Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à la une de l'actualité de ce lundi. L'RDC poursuit sa course à la Coupe d'Afrique de Nation. Les léopards de l'RDC vont affronter les cilies nationales de la Guinée le vendredi prochain pour le quart de finale. Hier, le poulain de Sébastien Desabrons brisé la malédiction. 50 ans a pris en sortant le pharaon d'Egypte au bout d'une séance de tir au but interminable. Les images à suivre dans ce journal. Également au sommaire, la cité Maman Mobutu de la commune de Mongafoula s'est vide et s'émeurent peu à peu. Ces quartiers chics des années 85 n'attirent aujourd'hui personne. Des routes asfaltées sont aujourd'hui totalement délabrées. En 2008 par exemple, une cinquante de maisons ont été englouties par des éboulements de terrain en une nuit. A ces tableaux sombres s'ajoutent aussi l'insécurité. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue à vous sur une région à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis, à l'ouverture de ce journal, l'RDC poursuit sa course à la Coupe d'Afrique des Nations. Les léopards de l'RDC vont affronter les cilies nationales de la Guinée le vendredi prochain pour le quart de finale. Hier, 50 ans après, les léopards de l'RDC ont brisé la malédiction en sortant les pharaons d'Egypte au bout d'une séance de tir au but interminable. Le moment émouvant de cette rencontre avec Jason Basakis. C'est un grand défi qui attend la République démocratique du Congo. Elle est de retour à la Cannes. Elle a envie d'y briller. Se qualifier pour les huitièps, c'était déjà bien. Mais sortir l'Egypte, ça serait encore mieux. Ça serait un coup fantastique. La touche est jouée vite. Attention peut-être. On a terminé de l'eau. Ils n'ont pas été attentifs, les Égyptiens. Ils réclamaient la touche pour eux. Mais les Congolais, ils ont joué parce que le ballon était bien pour eux. Ça termine dedans. Quelle erreur ! Quelle erreur terrible de l'Egypte ! C'est celui-là qui était assez accusateur. Aïe, aïe, aïe. Batou Bintzika, celui-là me fait très très peur. J'ai peur que ça entraîne la décision. Pénalty, bien sûr. On a eu le temps de le voir venir. Pénalty pour l'Egypte. Il s'en veut. Dylan Batou Bintzika. Je pense qu'il n'était pas loin de l'intervention parfaite dans les airs. Mais il ne manque pas cette possibilité. Voici un quatrième but dans le tournoi. Pour l'attaquant de l'Egypte, Mostafa Mohamed est décidément en forme. Il ne manque pas de confiance. Et c'est terminé sur ce score de un but partout après prolongation. Match nul, comme d'habitude pour ces deux équipes. Sauf qu'on est dans un match à une relation directe. Et on va donc passer par une séance de tir au but. Pour départager les deux formations. Marqué, Chancel Bemba. Pour continuer la séance. Aller le capitaine. Elle est parfaitement mise en corps. Sans trembler Gabaski. Pour l'instant, on n'est jamais parti du bon côté. Gabaski s'élance. Et le tir au-dessus. La barre transversale sortante pour Gabaski. Avec le gardien Ibrahim Moria qui donne la victoire. Le même fois-ci. Voilà. Qui expédie la République démocratique du Congo. En quart de finale de la Cannes. Quel exploit sensationnel. L'Egypte est à genoux. L'Egypte est au sol. L'Egypte chute. La RDC est qu'elle lui fait bravo. C'est exceptionnel. Félicitations à notre 11e nationale. Après l'écoute siffle finale, le vestiaire de la RDC transformé hier en un espace des galas qui ne s'est pas arrêté aussi vite. Des chances et dents étaient au rendez-vous pour fêter cet exploit réalisé face au pharaon d'Egypte. Révivons ces moments festifs avec nos léopards de la RDC dont cet élément nous comète. Sous-titrage Société Radio-Canada La RDC Des images qu'on ne se lassera pas de regarder. Les léopards ont rendu toute une nation fière. Des mots prononcés par le ministre congolais des sports juste après le coup de siffle final de la rencontre. François-Claude Kaboulomouana Kabouloua salue la détermination des joueurs congolais tout en déplorant aussi l'injustice de l'arbitre face à son pays. On l'écoute. On est satisfait naturellement. C'était très dur. On a passé une soirée difficile. Je me suis révolté à cause de l'injustice de l'arbitre sud-africain qui a faussé les matchs. Les matchs étaient à notre portée. Mais les garçons ont résisté. Ils ont mis le maillot comme Fachi l'a demandé. Ils ont joué avec détermination, avec patriotisme, avec l'amour pour le pays. Et aujourd'hui, j'imagine que toute la République est en fête. Nous avons dit que nous sommes venus ici, pas en tant que favoris, mais en tant qu'auxiliaires, et que nous allons gérer match par match. Voilà. Nous sommes en train de prendre la mayonnaise. Ils sont en train de prendre. Nous, petit à petit, on avance. On va voir jusqu'où Dieu va nous conduire. Je félicite les joueurs. Je félicite l'entrepreneur. Les gars ont mouillé le maillot. Je félicite tous les accompagnateurs. Le douze homme qui a joué son rôle, qui nous a accompagnés jusqu'au bout. Les héros et l'homme du match d'hier, le gardien de but Lionel Passy, a aussi expliqué le risque qu'il a pris en jouant les tout derniers pénaltis. C'était au cours d'une conférence de presse d'après match co-animé avec les sélectionneurs Sébastien Desabres. On les écoute tour à tour. Moi, je me suis senti, avant de tirer le pénalty, j'ai essayé de rester très, très calme. J'ai vu qu'il avait raté son dernier pénalty, Gabaski. J'avais essayé de le déconcentrer, ça a marché. J'ai essayé de rester le plus calme possible. Et de réussir mon geste technique, c'est ce qui s'est passé. Je suis content, on est passé. Franchement, au moment de tirer, j'ai pensé à l'entraînement, au premier pénalty que j'avais raté. Au premier pénalty que j'ai tiré à l'entraînement, j'ai raté. Et du coup, j'ai essayé de rester calme. Et je remercie, ça a marché ce soir. Prendre match après match, les gens vont bien se reposer parce que c'était une débauche d'énergie importante ce soir. On va bien se reposer et on prendra match après match. Mais c'est clair qu'on peut penser que c'est un bon signe. Je ne sais pas si c'est cette connaissance-là. En tout cas, ça en fait forcément partie puisque je connais très bien les joueurs. On avait mis en place quelque chose pour être peut-être moins bon en possession, mais plus direct et vertical sur la profondeur. Je pense qu'on a ces occasions en première mi-temps où on peut sanctionner l'équipe d'Egypte. Et après, on a défendu un peu bas. J'ai trouvé sur la première mi-temps, on a été un peu bas. On a rectifié à la mi-temps, on inverse en triangle au milieu pour être un peu plus haut, ce qui a été le cas. On a été mieux dans le match. Au nombre d'occasions franches, je pense qu'on a été performant. Un peu ce qu'on avait fait sur la deuxième mi-temps du Maroc. Après, on valide pas la supériorité numérique dans les prolongations. Puis après, comme j'ai dit aux joueurs aujourd'hui, je suis très fier de mes joueurs. C'est le travail qu'ils payent aujourd'hui, tout simplement. Et je suis fier pour eux parce qu'ils donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la sélection et pour le pays. L'RDC a vécu hier une soirée forte en émotion après sa qualification en quart de finale. Une victoire face à l'Egypte. Cette victoire sera définitivement classée dans la catégorie de celles qui ne l'oublient jamais. Estime certains qui noient, d'autres par contre. On ne compte pas voir les léopards s'arrêter en si bon chemin. Dans cette canne, on les écoute au micro de Jacques Cabo. Il aurait fallu attendre la fatidique séance de tir au but pour départager les deux nations. Après cette séance, les léopards de la République démocratique du Congo s'imposent finalement par 8 contre 7. Cette qualification de la RDC au quart de finale a suscité une joie immense au sein de la population. Félicitations d'abord pour que nous continuons à faire un changement. Félicitations. Merci beaucoup. Nous avons triomphé devant un Baobah, un géant d'Afrique. Beaucoup pointaient les pharaons d'Egypte qualifiés pour la carte de finale. Mais sur le terrain, les nôtres ont prouvé le contraire. Ils ont démystifié tout cela et puis ils ont écroulé le pharaon d'Egypte. Nous sommes très contents. Nous félicitons l'entraîneur Sébastien Desabres et tout son staff. Et tous les joueurs, nous les félicitons de loin pour leur faire voir que nous sommes ensemble, que les très hauts les accompagnent en quart de finale et pourquoi pas en demi-finale, arriver même en finale. 50 ans après, les léopards brisent la malédiction des défaites face au pharaon d'Egypte. La dernière victoire de la RDC face à l'Egypte remonte en demi-finale de la Cannes 1974. 3-2, année de la deuxième étoile des léopards. La victoire de la RDC face à l'Egypte a aussi fait la une de tous les journaux parus. C'est maté à Kinshasa. Jean-Pierre Ndolo Demazu, qui a fait les tours de tous les Kuska journaux, nous en parle dans cette revue de presse. Regardons. Bonjour et bienvenue à cette revue de presse. Cannes 2023, des valeureux léopards mettent à genoux l'Egypte, titre ouragon.cd. Les léopards, écrit le journal, ont décroché leur billet pour le quart de finale devant l'Egypte à l'issue de la première séance des tirs au but de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Congolais et Égyptiens n'avaient pas réussi à se départager après 120 minutes. Le redoutable pharaon, mangé par le léopard, annonce pour sa part le baroumètre. Pour le confrère, la RDC a frappé un coup retentissant en éliminant l'Egypte lors d'une séance des tirs au but interminable 1-1, 8-7 dimanche soir à San Pedro pour se qualifier en quart de finale de la Cannes 2023. Cette victoire met fin au rêve de titre continental pour Mohamed Salah. Ekonos parle de la prouesse du gardien RD congolais Lionel Mpasi qui envoie son pays en quart de finale. Gabachi, le joueur égyptien qui était le héros de l'Egypte il y a deux ans dans l'exercice, a raté son tir au but tandis que le gardien congolais Lionel Mpasi convertit le sien. Et on voit la RDC en quart. Sébastien Desabres dédie la qualification de la RDC aux victimes de la guerre à l'Est en stade 1.CD. Content de la victoire de ses hommes en huitième de finale de la Cannes, note le journal. Le sélectionneur des léopards Sébastien Desabres a dédié la victoire de son équipe aux victimes de l'insécurité persistante qui s'écoule à partie Est de la RDC. Il a également remercié le président de la République, Félix Anton Tusekedi Tulumbo, pour son soutien chaque jour aux léopards. Allez, on tourne cette page sportive. Autre chose à présent et en nouvelle. Le tout premier coup de marteau de la nouvelle Assemblée nationale va rétentir aujourd'hui. Le député nouvellement élu ou réuni vont faire leur entrée parlementaire. La séance d'ouverture de la session extraordinaire qui aura lieu cet après-midi sera consacré à la présentation de nouveaux élus, mais également à la désignation de membres du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. Tous les éléments de la garde républicaine appelés à respecter les lois du pays et les institutions établies, appel lancé par le commandant de cette unité, c'était à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux, comme nous dit Willy Atunakov. Au cours de cette traditionnelle cérémonie d'échange de vœux, organisée samedi 27 janvier 2024 à la tribune de la parade du camp lieutenant-colonel Chachi à Kinshasa, le commandant de la garde républicaine qu'entourait le commandant adjoint en charge de l'administration et logistique et le commandant des grandes unités accompagnées de leurs conjointes a transmis fidèlement les vœux les meilleurs du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise à l'assistance. Je voudrais profiter pour exprimer à la droite de tous les militaires de la garde républicaine et leurs dépendants ici présents au nom du président de la République et le commandant suprême qui m'a spécialement chargé ces vœux de longévité, de santé et de bonheur pour l'an 2024. Le général-major Efraïm Khabi Kiriza a placé l'année 2024 sous les signes de changement de comportement, d'amélioration et d'efficacité. Je veux que cette année soit une année de changement, que chacun commence cette année nouvelle par un changement de mentalité ou de comportement. Il a par ailleurs indiqué que cette rencontre était aussi une occasion propice de célébrer avec faste la victoire écrasante du président de la République, Félix-Antoine Tizeké de Chilombo, commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise au scrutin du 20 décembre 2023. Autre temps fort, outre la prière d'ouverture, c'est la remise des cadeaux de fin d'année au commandant de la GER par les grandes unités, les différents régiments et les professionnels des médias invités pour la circonstance, suivis d'une série de prises de photos familiales devant immortaliser cet événement historique. Cette soirée s'est clôturée en beauté par un buffet copieux offert par le commandement de la GER. Question de consolider l'unité, l'amitié et la concorde à l'africaine au sein de la garde républicaine à en croire le numéro 1 de la GER, le général-major Efraïm Khabi Kiriza à la grande satisfaction des officiers, sous-officiers, des soldats et leurs épouses. Un rébelle rend ses armes en Itourie. Le chef du mouvement autodéfense Zahir, basé dans le territoire des Djougou, vient d'essayer entrepris des autorités militaires. Kaboula, Maki, Claude, Di, Pharaon, c'est son nom. Il dit participer au processus d'épée annoncé par le chef de l'État. Il appelle d'autres membres de son État-major à contribuer aussi à ces processus. Regardez. Il a désormais choisi la voie de la paix. Il, seul chef d'autodéfense Zahir, basé à Lodjou, dans une zone minière située en secteur de Banyal-Kulou, groupement Mabilindeï, en territoire des Djougou, le chef de file de ces mouvements d'autodéfense, Kaboula, Maki, Claude, alias Pharaon, s'est dit prêt à répondre à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tseguet-Chuloumbo, celui de déposer les armes afin de participer à la reconstruction du pays pour un Congo uni, fort et prospère. C'est-ci s'inscrit dans l'approche non militaire imprimée par le lieutenant général le bouillant cachement d'Yoni depuis son événement à la tête de la province de Lutouri. La prise de conscience de ses fils égarés a été manifestée ce samedi 27 janvier 2024 devant une délégation de la notabilité du secteur de Banyal-Kilou, aux côtés duquel, était aussi. Les notables et opérateurs économiques attendaient les Batche-Bandeï, Jean Faustin, le patron de l'établissement. Qu'ils puissent me initier, je suis d'accord. Qu'ils ne pensent pas parce que je ne suis pas présent, je ne suis pas d'accord. Je supplie les autorités que je n'ai aucune mauvaise intention. Je demande seulement la sécurité des enfants, des milliers. De son côté, Inosama Dukadala, chef de cette terre de Banyal-Kilou, s'est réjoui de ces gestes qui augurent une nouvelle ère de la pacification de Lutouri. C'est une garantie qu'il nous a donnée et nous ne cesserons pas de leur tendre la main et de leur faire de nous mieux pour que le processus puisse réussir. Rappelons qu'il y a plusieurs groupes armés qui ont adhéré au processus de paix initié par l'administration militaire de Lutouri où certaines zones à ces jours sont stabilisées grâce aux approches militaires et non-militaires favorisant. Il n'a calmé comme jamais auparavant, couplé à la circulation libre de personnes et de leurs biens sur toutes les tendies de la province de Lutouri. Implorer la paix dans l'espace Grand Lac, c'est l'immobile d'un culte éucharistique célébré hier dans la province du Nord-Kivu, une messe dite par Fridon et Cardinal Ambongo qui a aussi appelé la population de cette sous-région à une écoute dans la vérité. Regardons. Des milliers de chrétiens catholiques de différentes paroisses de la ville d'Egoma ont participé ce dimanche 28 janvier 2024 dans l'enceinte de la paroisse de Notre-Dame du Mont Caramel à la célébration eucharistique et axée sur la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Sur initiative de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, cette messe sur la paix a été présidée par son éminence, le Cardinal Fridolé Ambongo, archevêque de Kinshasa, à laquelle ont pris part les archevêques et les évêques venus du Rwanda et du Burundi. Le Cardinal Fridolé Ambongo a peint le tableau sombre de la vie que mènent les populations de l'Est et de l'RDC, caractérisées par la misère à la suite des guerres. La célébration eucharistique de ce jour est un nouveau départ dans la richesse de la paix et l'unité entre les populations de la sous-région des Grands Lacs, a-t-il dit. Il a insisté dans son homélie sur l'amour, la culture de la vertu, du dialogue, ainsi que de l'écouter. Nous devons nous écouter, mais toujours dans la vérité. Aussi, dans cette célébration, Dieu vous confirme qu'il ne vous abandonnera jamais, puisque la paix reviendra dans notre sous-région. Et nous en avons la certitude. Si vous vous enracinez dans l'amour véritable, alors l'espérance saurait vous décevoir. Malgré les nouvelles escalades de la violence, les problèmes que nous connaissons aujourd'hui ne trouveront des solutions qu'à partir du moment où nous apprendrons à nous asseoir, à nous écouter, à nous parler et à vider ce qui nous dérange dans le cœur. Pour l'évêque diocèse de Goma, Mgr Willy Ngoumbi Nguenguele, cette célébration eucharistique constitue une consolation et un réconfort, occasion pour le vice-gouverneur d'exhorter les hôtes venus du Rwanda et du Burundi d'être des véritables ambassadeurs pour la paix. Nous saisissons donc cette occasion pour demander à nos hôtes ici présents d'être nos ambassadeurs de paix partout où ils seront et de prendre toujours la ferme résolution de nous unir, de nous mobiliser autour d'un objectif commun, celui d'être des artisans et messagers de la paix et ainsi jouir des acquis, des béatitudes pour devenir les fils et les filles de Dieu. A noter que les étés vincis archevêques et évêques qui ont concélébré cette messe pour la paix. La cité Maman Mouboutou dans la commune de Mongafoula s'est vide et s'est meurt peu à peu. Je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal. Ce quartier chic des années 85 n'attirent personne. Des routes asphaltées sont aujourd'hui totalement délabrées. En 2008, par exemple, une cinquantaine de maisons ont été englouties par des éboulements de terrain en une nuit. A ces tableaux sombres s'ajoutent l'insécurité. Ces quartiers résidentiels de 730 villas est devenu aujourd'hui une cité fantôme. François Bouéla-Bouacchi nous peint ces tableaux. Route de Matadi, de regards inquiets posés sur le cauchemar de la cité Maman Mouboutou. Des véhicules roulent sur ce qui reste des routes modernes. de ce quartier résidentiel de 730 villas construits en 1985. Les maisons de la cité Maman Mouboutou sont des maisons sans fondation et dès qu'il y a une forte pluie, la maison s'en va avec les eaux. Des pentes, dévaler les collines de ce quartier chic de Kinshasa n'est plus une partie de plaisir. Quartier résidentiel, les pluies torrentielles ont emporté l'asphalte sous le regard impuissant des habitants. Tout le monde craint la répétition du drame vécu en 2008. Il y a eu 50 maisons qui étaient parties en une nuit. Tous les moyens sont mis à contribution pour arrêter la progression de l'eau. Certains résidents accusent une entreprise venue aggraver la situation. Ils ont décapé l'asphalte. Brusquement, nous avons constaté l'arrêt des travaux. On est sans nouvelles d'eux. A cet abandon vient se greffer l'insécurité. Plus de 30 bandits ont fait éruption dans la parcelle en face. La famille a déménagé. Baptisé au nom de la mère de feu le président Mobutu, toute une histoire est en train d'être décimée. La fraîcheur de ces arbres n'attire plus personne. La cité se meurt et se vide. Elle devient l'ombre d'elle-même. Vous savez que la cité Mobutu est située sur une colline. La plus grande préoccupation concerne la canalisation des eaux. La cité Mobutu est habitée surtout par des retraités. La plupart sont des retraités militaires, fonctionnaires et bien sûr des veuves. Plusieurs mandataires publics ont quitté cette colline. Les résistants espèrent toujours protéger les ruines de leurs économies. Aujourd'hui, ils n'ont plus la force de recommencer. Les combats, la mission et l'histoire de Simo Kimbao sur la terre raconté dans son entièreté dans un film. Ses réalisateurs, l'artiste comédien Massoumou Bébrende et Diodoné Bifoumani ont porté le projet auprès du ministre d'État belge André Flaoum. Objectif, faire la projection de ce film. En Belgique, regardez. Les films Simon Kimbao cimentent les liens culturels entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Au cours des échanges avec l'homme d'État belge André Flaoum, l'équipe du film congolais Simon Kimbao a été conduite par le producteur-réalisateur Ndungi Mambimbi alias Massoumou Debrende. Ces derniers a saisi l'occasion pour présenter la mission des 10 films et faire également un plaidoyer pour la promocie et la vulgarisation de cet office au niveau de l'Europe. Il faudrait que Kimbao puisse être découvert non pas seulement par les Belges mais par le monde parce qu'il a joué un rôle historique. L'autorité belge a par ailleurs salué cette démarche consistant à étendre cette initiative dans les expositions et autres pour débattre de l'histoire commune. L'initiative qui a été prise dernièrement de permettre la projection de ce film et la discussion fait partie de toute cette stratégie en quelque sorte de soutien de partenariat entre les peuples congolais et les peuples belges. Yedoné Bifoumanou coordonnaté de la notabilité Congo est aussi d'avis qu'il est important de vulgariser ces films et sensibilisateurs à travers les mondes. Ils connaissent aussi beaucoup de choses sur Simot Mbango et avec leur connaissance ils pourront aussi nous aider à raffermir justement les relations sur le plan culturel. Donc c'est une très bonne chose que nous saluons au niveau de la notabilité Congo. Les coordonnateurs de la notabilité Congo des données Bifoumanou ne les unent pas sur les moyens pour encourager et apporter soutien notamment aux artistes comédiens techniciens et groupes congolais évoluent dans les théâtres cinémas du pays ainsi qu'à toutes les couches sociales de l'ERDC. Merci beaucoup Serge Merlin Mata pour ce reportage. Dernier virage de ce journal Digitalisation de la gestion des réseaux à croissement de la production. Ce sont là les objectifs fixés par la SNEL. Le directeur général l'a dit au cours d'une cérémonie d'échange de vœux. Regardez. Les conseils d'administration et les comités de gestion de la Société nationale d'électricité SNEL-SA ont présenté le grand déligne de son plan d'action pour l'année 2024. Dans son mot des circonstances, l'administrateur directeur général de cet établissement public, Fabrice Loussinde, a proclamé l'année 2024 année de l'accélération marquant ainsi les débuts d'une période de changement majeur pour l'opérateur national de l'énergie électrique. C'était à l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux avec les cadres et agents organisés vendredi 27 janvier 2024 à l'hôtel Béatrice à Kinshasa-Gombé. Dans son speech, inspiré visiblement par les discours programme d'investiture du président de la République Félix-Antoine Tiseké de Tchulombo, relatif à son appel à l'amélioration des services publics, Fabrice Loussinde, un bon manager, a présenté trois grands défis pour 2024, notamment la digitalisation de la gestion du réseau, la croissance de la production et du transport de l'électricité. Je souhaite que cette année 2024 soit une année de progrès à la SNEL. Que Dieu puissante vous prouve de cette bénédiction, que Dieu bénisse la SNEL, son personnel et ses dirigeants pour les heureux années 2024. Comme on peut le constater depuis l'avènement de Fabrice Loussinde comme administrateur directeur général à la tête de la SNEL SA, cette entreprise est résolument tournée vers l'avenir et est prête à servir la population congolaise et à booster les développements socio-économiques de la République démocratique du Congo, beau et grand pays aux potentialités énormes pour l'Afrique. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques-Oca Bouabamoukou Mina Sedougam réalisé par Patrick Bapuila Evelyne Ikoulamba. La partie technique a été assurée par Ndjengue Lébassosa Mimi Jintimba Mariam Oseya Makaou Elmé. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 20h. Françoise Bouillard-Boitie. Moi, je reviens demain à la même heure. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada